Moi, je ne fais pas de marche, de manœuvre, pour essayer de voir un peu la situation de l'actualité ce jour. Et ce jour, vous avez deux minutes pour lire l'essentiel. Le mot essentiel, bon, là, la Aïchapal pourrait peut-être faire un cours sur l'essentiel, le substantiel, la substance, tout le reste. De toutes les façons, on retient un titre. L'armée, un mythe, laisser nos militaires se taire. L'armée, un mythe. Laissez nos militaires se taire. Se taire d'accord, mais pas se taire. Oui, bien sûr. Se taire, je suis d'accord. Bon, j'essaye un peu de contribuer à justement ce titre, se taire, et pas se taire. Voilà. Et on reste avec deux minutes pour lire l'essentiel. Et vous avez le verbe baptême. Et c'est important. Vous savez, Ben Matardium a souvent cette élégance intellectuelle de faire dans ce qu'on appelle les jeux de mots. Et c'est un jeu de mots vraiment de classe exceptionnelle. Permettez-moi quand même de donner mon avis par rapport à ça. Général Kandé, et non Koum Kandé. Général Kandé, et non Koum Kandé. Le fossé est abyssal. C'est juste pour dire qu'en tout cas, ce monsieur-là, il faut le prendre très au sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui vient raconter des balivernes. Ce n'est pas quelqu'un qui nous dit qu'il est le Moïse des temps modernes. Moussa. Moïse des temps modernes. Ce n'est pas possible. Général Kandé, et non Koum Kandé. Alors, dans justement ces explications, on peut prendre tribunes quotidiennes. Je préfère d'abord m'arrêter sur le colonel Abdul Aziz Ndaou, qui se prononce sur le général. Voilà. Son supérieur hiérarchique, au regard des galons et des grades. Affectation du général Kandé. Les vérités du colonel Abdul Aziz Ndaou. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais le général n'a pas le droit de refuser cette affectation. Il n'a pas le droit. En tout cas, c'est son avis. Argument tiré par les cheveux, voire par les pieds ou pas. Ou encore, argument à prendre saillement ou bâtiment. En tout cas, quand on s'est sous le drapeau, où on est un fonctionnaire, affectation, c'est affectation. On vous amène à Fongolimie, comme on peut vous envoyer là-bas, c'est affectation. Mais ce qui pourrait affecter plus d'un, c'est probablement ce qu'on a à la une de Tribune quotidienne. Mais je vais d'abord voir l'éditorial des rédactions de délégués. Toutes les rédactions. Vous avez Tribune, vous avez Zik, Sainte TV, et puis le site. Et justement, cet édito est intitulé Monsieur le Père Ousmane Sonko, mais Pape Moussa, moi je suis Pape Allé. Pape Allé, moi je suis Pape Moussa. Plus que Sonko, moi je suis Diobaye. Diobaye est Sonko. Voilà. Est-ce, y aurait-il un rapport ? Apparemment, si on comprend le substantiel, pour revenir un peu sur l'essentiel, l'histoire semble bégayer. Par rapport à justement, ce qu'on a aujourd'hui. Ça s'est passé hier. C'est-à-dire, parfois aussi, ça dépend du camp où nous sommes, quoi. Parfois, la lecture, la compréhension des choses dépendent du camp où nous sommes. Hier, on peut soutenir un fait, et quand on change de côté, on soutient le fait. Un petit ou deux petits pis, ou encore ouahouahet, je ne sais pas. Mais de toute façon, l'éditorial est intitulé Monsieur le Père Ousmane Sonko. Mais, Pape Moussa, vous n'avez pas parlé ? Ah, c'est pas le cas. En tout cas, c'est l'édito. Et on sait ce que c'est l'éditorial. Alors, on reste avec le tribune. Affaire générale Kandé, qui n'est pas Koum Kandé. Général Kandé, Ousmane Sonko, le journaliste Pape Moussa Traoré, le convoqué ce matin à la gendarmerie. Le dit du quotidien. Le quotidien, est aussi convoqué ce matin, Mohamed Gaye, en l'occurrence. From Barney. Alors, le journaliste Pape Moussa Traoré, reconvoqué ce matin à la gendarmerie. Peut-être ou probablement, il serait intéressant de savoir si c'est du Yonou Poroset, ou Yonou Zandarmerie. En tout cas, convocation, arrestation de journalistes au Sénégal, la coordination des associations de presse dénonce et appelle à un changement systémique. Non, c'est qu'apparemment, la presse joue à prendre les tenances actuelles du pouvoir homo. C'est ce qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle de l'élégance intellectuelle. Et même le rappel à l'ordre. On quitte le champ du Gatsa Gatsa, au champ du Kamsa Kamsa. Voilà maintenant la situation. Jouer au mot, systémique, parce que c'est des expressions qui ont beaucoup été utilisées. On les a usées, on en a même abusé pour en arriver à là. Maintenant, Myrba Ngok, Yenangok, Mungok, vous avez Thiado Alassane Saltas. Des décisions récentes du nouveau régime révèlent des tendances inquiétantes. dans la gestion de nos institutions. Inquiétantes, inquiétudes, ce n'est pas un procès en sorcellerie. C'est quand même un doute. J'ai même envie de dire doute cartésien. Le cartésianisme. Non, je crois qu'il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie des choses pour que... Et si les choses ressemblent tant à ce pour quoi on a changé, est-ce que... Fidemment. On a changé. Mais voilà pourquoi Thaïs, lui, il te dit que des décisions récentes du nouveau régime révèlent des tendances, tendances inquiétantes dans la gestion de nos institutions. Tendances. Bon, là, peut-être, quand on dit tendances, on a envie de retourner à cette grande rencontre au niveau de l'UQAD, là, qui probablement a suscité la réaction habituelle de mon grand frère Mame Matargueï et ces 5%-là qui, jusqu'aujourd'hui, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, et ça, Mabadou Fofara le sait, deux journalistes dans l'œil du cyclone par rapport à l'affaire générale KD, qui n'est pas Koum KD, et ils sont là, les deux journalistes en question, Paboussa, Traoré, et Bouhamet, guénie. Voilà la situation. Situation oblige. On peut aussi évoquer une autre actualité, justement, de l'AS, des tournements de déniers publics et fuites des capitaux. Son corps lance la traque contre les criminels financiers. Qu'est-ce que j'ai ? Il a même lancé l'opération Borteille, Rande-Gorge, Borteille, même s'ils ne veulent pas avoir à tenir la Borteille, la Borteille. Alors, que nous dit Vox Populi ? Mais en faisant le bilan des deux mois de présidence, Jomaï, Sonko évoque des tentatives de déstabilisation. Attention, qui veut déstabiliser le Sénégal ? Et la parole, les propos sont du premier ministre de la République du Sénégal. Tentative, ce n'est pas que c'est effectif, tentative de déstabilisation, mais il accuse la nouvelle opposition. Déjà, quelqu'un nous a fait comprendre qu'on ne peut pas faire avec une opposition à qui est autant riche bon, je ne sais pas si ça a été au Sénégal ou dans un autre pays, mais j'ai entendu ça quelque part. Une opposition de milliardaires, on en a entendu, je crois. Bon, c'est quelqu'un qui a dû le dire. Il est où, c'était à quelle période, je ne sais plus. Parce que moi, je fais blague mémoire. Alors, s'il y a quelques associations de part et d'autre, c'est parce que ceux qui ont géré ce pays pendant longtemps savent vers quelle direction nous nous acheminons et que les résultats ou les conclusions leur seront extrêmement défavorables. En réalité, ce qui se passe, c'est un peu des gens qui savent que demain, après demain, ils peuvent se retrouver à Rebus ou à Sébicotane. Voilà un fait. Mais l'autre fait, c'est quoi ? L'avocat Juan Branco enfonce le coup le régime sérégalé fait l'objet de premières tentatives de déstabilisation intérieure. Propos de Juan Barranco. Branconnade ou paddallonnade ou fanfaronnade, de toutes les façons, vous avez traitement de l'affaire Générale Kandé qui prend une tournude judiciaire. Ah oui ? Tournude judiciaire. Ah, ok. Auditionnée à la section de recherche, le diplôme de la tribune convoquait de nouveau ce matin. Le patron du journal Le Quotidier attendu par les gendarmes ce matin. La carte dénonce et appelle à un changement systémique. Et on ne va pas faire peut-être dans le changement systémique aveuglément. Il faut quand même voir le titre du quotidien au quotidien. L'État sur un terrain miné. Affaire Générale Kandé, l'État sur un terrain miné. Mais tout porterait à le croire si on voit un peu comment les choses se déroulent au regard du déroulement. l'État sur un terrain miné. Miné par qui ou par quoi ? En tout cas, le diplôme de la tribune retour dans la SR, celui du quotidien convoqué ce matin, met la CAP de déclarer, nous invitons les autorités à savoir raison gardée. Ah oui, quand même. Tasse. Tiens-donc, Alassane Salle, lui disait que non, il s'est donné un temps de répit, mais là, il ne peut plus. Il ou il n'en peut plus. Il sort de son calme olympien pour dire mais un cas typique de bannissement d'un officier encombrant. Ah. Koum Kandé serait-il encombrant ? Il y a le recte mais ce qu'on peut savoir dans toute cette actualité aussi, c'est le titre de Bessville au jour. C'est monstrueux. C'est vrai, c'est moche. C'est peut-être en rapport avec le monstre. Tu sais, la presse est bien qualifiée de monstre. Oui. Voilà, le monstre est toujours vivant. Et d'ailleurs, l'observateur, pour parler de monstruosité, il change juste. L'observateur, lorsque vous parle de quoi ? Il parle d'un monstre réincarné, réincarné. Voilà. Il change de justice à l'état réel des finances publiques, ça c'est aussi ce que nous livre l'observateur, l'observateur, le monstre réincarné, mais saltant pour la presse. Attention ! Arrestation, pression fiscale, bipolarisation. Voilà un autre problème. Bipolarisation. On parle souvent de bipolarisation mais dans la presse, c'est devenu un fait. Et vous avez même la réaction sur ça, cette bipolarisation de Mouniai Sissé qui dit attention, il faut mettre fin à la bipolarisation entre presse et pro et anti-pouvoir. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Presse, anti- et pro-pouvoir. Au nom de quoi ? La presse, c'est la presse. L'information, c'est l'information. Et puis, vous avez affaire générale accorder les 10 plus de tribus et du quotidien convoqués à la SR. Mais Ibrahima, il s'affaille. Mais il demande la mise en place d'un secte de concertation avec l'État du Sénégal. Ça le temps pour la presse. Mais nous, nous ne sommes pas pressés, peut-être pas, ou peut-être, pour revenir un peu sur l'actualité de quel journal ? Ça, c'est un peu dépassé par les événements. On va revenir un peu sur l'actualité d'un autre journal, probablement, c'est celui du Soleil. Réseau de transport en commun de Dakar. Voilà un autre problème. 267 milliards de francs CFA pour tout restructurer. 267 milliards de francs CFA. Donc, c'est beaucoup d'argent. Mais on va peut-être prendre pour argent comptant et compté ce que nous livre sur le quotidien. Remobilisation des troupes de l'APR après la débâcle, parce que, moi, c'était vraiment, c'était du match de mars 2024. Quand la posture de Maty, elle dispose quand la posture de Maty, elle dispose. Ça, c'est ce que nous livre sur le quotidien. Mais en attendant, vous avez bien entendu Oda, qui voit les deux présidents, Goïta et l'autre, en général, on se sent en sécurité avec eux. Souveraineté alimentaire, économique, culturelle, sportive. Et vous avez lui, avec son Tengado, et le Tengado qui renvoie souvent au monde paysan. cadeau de Assebi Koïta. Et le Tengado, ça renvoie toujours ou souvent au monde paysan. Tu sais, à Ndiaga Nyaoula, il y a beaucoup de Tengado là-bas. Bref, merci et bonne continuation. Merci.